C'est l'été des comics et en été on lit des comics et nous cet été on regarde dans le rétroviseur pour vous parler des meilleures lectures et des comics incontournables que peut-être vous avez ratés, peut-être que vous les avez lus mais peut-être que vous les avez ratés. Et si vous les avez ratés, c'est l'heure de la séance de rattrapage. La séance de rattrapage vous permet de remettre en lumière, nous permet de remettre en lumière certains titres, certains comics qui sont sortis. Vous savez il y a eu des centaines de comics depuis le mois de janvier et vous n'avez pas pu tout acheter. Si vous avez du temps pour les lire et si vous avez un peu de sous, je vous invite à découvrir cette sélection qui pendant mes vacances vous permet de découvrir et de maintenir le fil entre nous parce que c'est important de pouvoir continuer à partager des choses. Aujourd'hui je vais vous parler d'un comics au format BD mais qui nous vient des Etats-Unis donc c'est par définition un comics, ça s'appelle Blacking Out. C'est signé par Chip Mosher, un scénariste qu'on ne connaissait pas trop mais qui travaillait notamment en tant qu'éditeur chez Comixology Originals et Peter Krauss qu'on connait pour la série Irrécupérable chez Delcourt. Alors c'est un polar, alors il faut aimer les polars, il faut aimer les comics comme Criminal par exemple de Ed Brubaker, il faut aimer November de Mad Faction, il faut aimer Sin City, il faut aimer ses polars. Si vous lisez des polars l'été, et bien ça c'est le polar de votre été clairement. Blacking Out, nous allons suivre les aventures d'un ex-flic qui est un petit peu cramé, il a fait des conneries et il n'a plus trop le droit d'exercer. Il est plutôt détective privé que flic maintenant, mais il a besoin de se racheter et donc il part dans une quête complètement folle de se dire qu'il va résoudre une énigme. Il y a eu un meurtre dans une petite ville un peu poisseuse des Etats-Unis et il va mettre les doigts dans un engrenage particulièrement sordide et complètement glauque comme les polars américains savent nous le proposer. Donc il va évidemment découvrir que la vérité n'est pas celle que les médias ou que la justice un peu immédiate a voulu nous donner. Voilà, tout accuse le père de la jeune fille qui est emprisonné, non qui n'est pas emprisonné d'ailleurs, il est libre, mais qui va l'être. Mais lui est persuadé que ce n'est pas le père qui a tué et il va suivre son instinct et il va essayer de démêler le vrai du faux. Et on va suivre cette enquête. Évidemment, il y a un peu tous les clichés de la personne un petit peu, voilà, du flic un peu classiturne, alcoolique et complètement mal dans sa peau et qui n'a qu'une quête, c'est trouver la vérité. Et donc on va suivre cette bande dessinée qui, je peux vous le dire, est un polar magnifiquement mené du début à la fin. C'est brillantissime et vous allez découvrir évidemment des choses que vous n'aviez pas vues puisque c'est un enquêteur formidable qui va évidemment nous amener vers des endroits qu'on n'imaginait pas, voilà, tout simplement. J'ai pris un plaisir fou à la découvrir, cette bande dessinée. Je ne pensais pas la mettre dans la sélection de l'été, mais quand je l'ai lue, parce qu'elle fait partie des dernières sorties de la fin de ce premier semestre, eh bien, je l'ai adoré et je voulais la mettre dans cette sélection d'abord parce que l'été on lit des polars et parce que j'ai pris un plaisir fou et je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous gâcher le plaisir. Alors, ce n'est pas Ken Urives, le personnage, mais un des covers artistes à trouver rigolo de dessiner le personnage comme si c'était un peu Ken Urives, il ressemble plutôt à ça dans la bande dessinée. Dan Panoshian fait la back cover. Il y a plein d'artistes qu'on connaît qui font des variants de covers qui sont toutes proposées à la fin, notamment des gens comme Jacob Phillips, des gens comme Jamal Eagle, Francesco Francavilla, Emma Rios, Mirka Andolfo. Regardez, des illustrations superbes. C'est une belle édition, c'est une BD. Alors, ce n'est pas édité par un éditeur aux États-Unis, c'est une BD qui vient de Kickstarter, qui a été édité en financement participatif et Delcourt a tellement adoré qu'ils ont décidé de l'éditer. Voilà, je vous le recommande plus que tout, c'est un bouquin incontournable à mes yeux, si vous, voilà, et je vous invite vraiment à le lire. En tout cas, c'est une super lecture que je vous recommande. Ça s'appelle Blacking Out et c'est chez Delcourt, c'est disponible en boutique à Paris au 49 rue, la CPL. Si vous êtes à Paris, passez en boutique, on vous attend, l'équipe est là et c'est une bande dessinée, donc un comics qui est disponible en ligne. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !